Bonjour tout le monde, je m'appelle Elena et je vais vous parler sur l'Ivan. J'ai choisi ce pays car l'avant, une personne que j'admire beaucoup, aînée, c'est Présol et Saint-Charles-Maglouf, une armée du riz marroni et première sans oriente, canonisée par le Siem Apostélices du 8e siècle. Le Liban, c'est-à-dire la république libanais, est un état du prochain oriente, en grande partie montagneux. Il partage ses frontières avec Syrie au nord et Israël au sud, Beyrouth est la capitale. Liban vient de la racine sématique Lupang, signifiant blanc ou lait, en référence au manteau neige qui retrouve les montagnes libanaises en hiver, un passage plus singulier dans ses réactions arides. Le drapeau du Liban est composé de trois blancs horizontaux, de rouge qui représente le sacrifice et un blanc au milieu qui représente la neige qui recourt les montagnes du Liban ainsi que la pureté et la paix. Le climat est de type méditerranéen, plus rouge dans les montagnes, douce, au chaud et humide sur la côté, s'émerite en montages des sectes dans l'anti-Liban et continentaux dans la planète de la Beka. Les camsans, bons, brûlants et sablements du dessert venus de Syrie, souffrent et marrent, mais son passage est de gros durée. En 2009, le Liban a accueilli plus de 2 millions de touristes et New York a classé les pays destination touristique de l'ONU. La liberté de culte est reconnue pour toutes les régions. L'Etat reconnaît officiellement huit religions. Les Libans compteraient 57 personnes des musulmans, 42 personnes des chrétiens et 1 personne d'autres confessionnent un journal d'origine étrangère. La culture libanaise est issue de croissance de nombreuses cultures à travers les millions d'années qui comptent son histoire. Influencé à l'origine par les Phénéciens puis les Libans, fut conquis et occupé par ordres chronologiques par les Assyriens, les Paras, les Règues, les Romains, les Arabes, les Croissés, les Tours Ottomans et plus récemment par les Français. La diversité de la population libanaise composée de différents groupes ethniques et religieux a contribué au développement des festivals, des styles de musique et des literatures aussi bien que la cuisine. Au-delà des différences liées à l'importance institutionnelle et politique des communautés, il existe un ensemble de traits structurants communs au Libanais. L'arabité linguistique, la fénécité, l'autonomie politique et, pour nombre d'intérêt autres, la francophonie. Ainsi, l'entité libanaise trouve-t-elle toute sa raison d'être à travers l'expérience du dialogue de religion ? Le 22 novembre, en dépendance du Liban. Le Messier est un ensemble de plats pariés à la manière des tapas espagnols, servis comme entrées sur une tablette libanaise, généralement à midi ou le soir, et qui sont subis par les plats principaux. Souvent très suprême, la pâtisserie libanaise offre une grande variété. Elle se diffusait à travers tous les Moyen-Orient et plus largement, partout où s'est établié la dispola libanaise. Les sandwichs libanais sont l'un des éléments de la cuisine libanaise les plus populaires à travers le monde. La géographie du Liban se prête à la pratique d'export en été comme en hiver. En automne et en printemps, il est possible d'aller skier le matin, puis de nager dans les mers méditerranées l'après-midi. Dans les compétitions domestiques, le basketball et le football sont loin les deux sports les plus populaires. L'emploi de la langue française est conditionné par l'article 11 de la Constitution du Liban du 9 septembre 1923. L'arabe est la langue nationale officielle. Une loi spécialisée déterminera le cas où il sera fait usage de la langue française, le français et à la fois la langue de la culture et la communication. Mais de haut influence régionale et les différentes occupations au cours des siècles des siècles, beaucoup de la langue différente sont prêlées au Liban. Nous sommes un pays francophone, à peu près la majorité ici parle le français. L'article 11 de l'article 11.